On a vu des banques mauritaniennes, à côté des banques sénégalaises, des usines mauritannées, dans tous les domaines, des pêches, des agricultures, des industries. C'est ce que je veux dire, c'est que les deux pays peuvent faire le ré-ré. Parce qu'avant de faire un business en économie, il faut que vous fassiez déjà. C'est un très grand point. Mais ce qui est le plus important, c'est la signature d'un cadre entre les hommes d'affaires sénégalais et les hommes d'affaires mauritanniennes. Parce que le cadre de notre cadre, c'est qu'il y a un comité permanent qui a eu l'opportunité d'affaires en Mauritanie ou au Sénégal de le suivre. Mais il faut suivre les accords qu'ils signent ici. Parce qu'une chose, c'est qu'on signe les accords, c'est qu'on veut travailler ensemble, qu'on veut vivre ensemble. Mais ce qui est le plus important, c'est que les accords qu'ils respectent, qu'ils réalisent. C'est ce qui est le plus important. Donc ce que je veux dire, c'est que les accords qu'ils signent ici, qu'ils réalisent. C'est ce que je voulais, c'est que j'ai déjà lancé un appel aux hommes d'affaires sénégalais pour que nous commençions déjà à préparer le deuxième forum, la deuxième édition de la Mauritanie. Parce qu'on veut que chaque année, si on a un homme qui est Mauritanie, il y a un Sénégal, il y a un homme qui est Mauritanie. C'est ce qui est le plus important pour l'intégration. Donc il faut que les hommes d'affaires sénégalais déplacent en masse. Ce ne sont pas les hommes d'affaires, mais c'est aussi l'artisanat, c'est aussi le monde de l'agriculture, c'est aussi le monde de l'industrie, du commerce. Il faut nous préparer pour vraiment nous exposer pour que les Mauritaniens aussi connaissent ce qu'il y a. Ce que vous savez aussi, c'est ce cadre-là, c'est la chambre de commerce. Je vois aussi, la chambre de commerce Mauritanie et la chambre de commerce Sénégal, nous avons fait un pas de géant pour pouvoir être dans ce qui est cet accord-là.